Bonjour, Bruno Marchal, blog équitation éthologique à Montpellier. Alors voilà, je vous ai présenté le débourrage ultra rapide de la dernière fois, il y a quelques jours, d'une vidéo avec la 1K, et en discutant avec sa propriétaire, on s'est aperçu qu'elle n'avait pas 2 ans, mais 4 ans, donc on pouvait la débourrer, donc vous voyez la communication entre hommes des fois passe mal. Donc la dernière fois sur la vidéo qu'on avait vue, on a mis dans le box juste le filet et la selle, donc aujourd'hui on va finir le débourrage, enfin finir le débourrage, un débourrage jamais fini, mais l'objectif de la séance c'est de lui mettre la selle, le filet de façon complète, et de partir à l'extérieur avec elle, on se donne environ 1h pour faire ça, on va filmer pour vous montrer quelques étapes de ce travail là. Allez, générique, et au boulot ! Allez, la première chose qu'on fait, quand on veut monter un tirel pour la première fois, on va l'habituel de sensibiliser le dos, comme on l'a vu la dernière fois. Alors ce que je fais, quand la première fois qu'on monte, on monte plutôt accru, de façon à ce que ce soit moins traumatisant pour elle, éventuellement si ça venait à bouger, ça ne va pas qu'elle bouge, mais on peut descendre facilement, il suffit d'enjamber, il suffit d'enjamber, il suffit d'enjamber. Quand on a les étriers, la selle, c'est là où on a des accidents. Donc le box, c'est un endroit où elle est sécurisée, donc elle est bien là. Je vais la tenir, donc la tête un peu par là. Et donc le but, c'est de monter quelques fois et de descendre très rapidement, de façon qu'elle peut passer intrusive. On fait ça quelques fois, et ensuite, ça devrait monter et descendre une fois en patate. On monte directement. La personne qui est devant occupe la juvente, de façon à ce qu'elle soit en centre de sécurité. Voilà, et je redescends. Donc ça, la personne qui doit monter dessus, c'est son leader qui l'a fait travailler auparavant. Une fois qu'elle a accepté son leader, on va pouvoir faire monter quelqu'un d'autre, et le leader va être devant pour sécuriser la juvente. C'est toi qui vas ? Tu vas te mettre une bombe ou ça va ? Non, ça va. Donc toujours pareil, le leader est devant, nourrit, paresse. Donc tu mets un patate, un patate, et après tu passes la jambe. Et voilà, donc la jument acceptée, sans envoyer de coup de cul, sans faire quoi que ce soit, sans carrément. Une fois qu'on a fait ça, ensuite on va la laisser du milieu tranquille, et puis on va remonter, et ensuite on va faire un pas ou deux, pour que la jument s'aperçoive qu'elle peut marcher avec quelqu'un dessus. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va la faire bouger, juste, on a laissé la plage de l'or, juste à bena vers moi. Donc il ne faut pas demander beaucoup, toujours pareil, les juments, souvent. Voilà, donc tout le travail qui fait à pied, de bouger les hanches, etc., on le retrouve là, elle connaît l'exercice. Voilà, et on pourra descendre. Une fois qu'on a fait ce travail d'albourse, on va pouvoir le faire un peu à l'extérieur, sur une zone plus confinée. On fait la même chose en extérieur, en dehors du box, mais en gardant un espace protégé, pour assurer l'ajoutement. beaucoup d'arrêt, c'est important, que le cheval sache s'arrêter. Donc, je déplace juste les hanches, et sur l'avant, on le fait avancer d'un tas. Voilà, c'est l'an. Donc, on l'avance. Donc là, la jument, la vis, c'est un jonglier, la jument apprend à engager ses postérieurs et ses intérieurs juste après. On commence. Là, elle ne bouge pas les petits intérieurs, et j'envoie les intérieurs. Voilà, c'est bien. Pour redescendre, on va faire marcher un peu plus le cheval. Donc, toujours pareil, on monte dessus. Et le cheval oublie le cavalier, parce que le leader est devant, l'occupe. Voilà, il y a une petite réaction, juste. Hop, on y va. Et ensuite, on fait quelques pas. Voilà, ça suffit un pas. Et puis deux. Un, deux, stop. Et on voit que la jument, c'est un système de plaisir qui s'active grâce aux graines. Et donc, elle va associer le fait de lui monter dessus à un travail sympa. Pour tourner, d'abord les hanches, toujours pareil, hop. Hop, et en avance. Dessus. Voilà. Bien, bien. Voilà, troisième étape. On va maintenant marcher avec elle. Et comme il y a d'autres chevaux ici, on va marcher avec un autre cheval aussi pour la rassurer. Toujours par étapes. Voilà. Là, on va marcher. On va marcher avec lui. Bien. On va marcher. On va marcher. On va marcher. C'est pas la peine de faire beaucoup la première fois, on fait quelques mètres comme ceci et on fait descendre le cavalier pour être en sécurité et pour que la jumeur aussi soit bien en sécurité. Donc là on fait le débourrage plutôt au licol et plutôt accru de façon à ce qu'on rajoute pas du stress à la jument avec un filet avec une selle et petit à petit ensuite on rajoutera le filet et la selle si nécessaire, on le fera parce que c'est nécessaire. Toujours dans la même séance, on va maintenant une fois qu'elle a bien marché à l'extérieur, on va lui mettre le filet et la selle, donc je commence d'abord à monter et ensuite on fait moins traumatisant la selle et le filet avec le plus de douceur possible si on peut. Donc je mets ma main au-dessus de la tête du cheval, entre les oreilles et je fais monter le filet. Et je ne fais pas les deux mains en bas comme on le fait à l'équitation classique, on n'aurait pas faire comme ça. Et on va, alors il y avait dans une séance précédente pour s'amuser, on lui avait passé le filet, donc c'est la deuxième fois qu'elle est là. Et on essaie de toujours laisser une main au-dessus. Et ce que je fais généralement, c'est que je donne aussi une petite récompense pour que le cheval pense qu'il ne peut pas manger de sa vie si on lui laisse ça dans la bouche. Je veux aussi le éleve, j' escreverai aussi. Voilà, toujours une étape, on met le filet, on monte d'abord, on met le filet, et ensuite on remonte un peu, et ensuite on met la selle, on ne fait pas tout en même temps, on respecte le cheval. Donc il y a pas mal de chevaux que je déboure au colicone, et qui restent au licone toute leur vie, c'est comme on peut, comme le nain on dit, c'est dans ce qu'on refaire avec le chevalier. Et voilà, donc là une fois que j'ai mis le filet, toujours pareil, récompense, et on remonte tout dessus. et on remonte. Et on remonte. Et on remonte. C'est ça. En quelques. Et on remonte. Super, et on relève la selle, donc une fois qu'on a mis la bâche dessus, la selle ne pose plus de problème, on fait juste attention en traçant la sangle de sa source à l'habituer, et qu'elle est doucement. Et attaquer délicatement, en tout c'est de ne pas serrer fort la première fois, c'est pas le but, de toute façon, la sangle est très grande, donc on ne peut pas défermer le choix. Voilà, donc si on a commencé par monter d'accru, puis de filer la selle, généralement, ne pose aucun souci. Voilà, et ce que je conseille ensuite, quand tu vas remonter, tu remontes comme si tu étais inclus, c'est-à-dire que pour le moment, tu ne te dises pas les étriers. Voilà, et on voit qu'en un petit quart d'heure, on a monté le cheval, mis la selle et le filet, sans que ce soit traumatisant pour le cheval qui ne s'est pas rebellé. Et tout à l'heure, puisqu'on a marché quelques minutes, on a l'impression qu'elle avait oublié son cavalier sur le dos, parce qu'elle était focalisée sur autre chose. Et donc ensuite, quand elle va s'apercevoir effectivement qu'il y a un cavalier sur son dos, eh bien elle n'aura plus peur du tout. Voilà. Donc là, elle est jugante. C'est à dire. On va pouvoir aller plus loin aujourd'hui avec la selle. Donc si tu veux les remettre entre la salle ou sur la nature. Merci. 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 L'étape supplémentaire maintenant, ça va être d'aller un peu en extérieur, puisque lors du débourrasque, il faut aller très vite à l'extérieur. Donc on va aller un peu marcher à l'extérieur avec un autre cheval de vent et quelqu'un qui tient flamme les capes bien sûr, de façon à sécuriser le parcours. Voilà, donc on va lever la selle pour aujourd'hui et on va continuer la séance. Six exercices suivants maintenant, on va marcher à l'extérieur. Donc première étape, on prend un cheval qui connaît bien, qu'on fait marcher devant et on marche derrière avec la jument qui est en train de se faire débourrer. Une fois qu'elle a bien compris le fait de suivre, on va mettre le cavalier dessus. Toujours une étape après l'autre, on lui apprend l'exercice à le cavalier et juste après avec le cavalier. Voilà, là on va s'arrêter et va prendre l'heure. Ensuite, une fois qu'elle a compris l'exercice, on va mettre le cavalier. Alors nous ne devons pas filmer la fin de la séance parce que, pour des raisons techniques, tenir la caméra, je ne le fais pas quand j'ai un jeune cheval au débourrage. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé, donc on a continué à suivre le premier cheval pendant à peu près 3 ou 4 minutes. Ensuite, on est passé devant. Troisième étape, c'est la tête du cheval qui est passée devant, c'est-à-dire que moi je me mettais à côté du cavalier. Et ensuite, on est parti faire une balade. Alors une balade courte d'un petit quart d'heure, mais en extérieur, pour que tout de suite le cheval sache qu'on peut aller en extérieur immédiatement. Et qu'on est en sécurité en extérieur, c'est très très important. Voilà, donc c'était la première séance véritable du débourrage de Flamenca. Donc elle a duré à peu près 45 minutes. En 45 minutes, on est monté dessus dans le box, on est allé se balader dessus, on a mis le filet, on a mis la selle et on est parti en balade. Voilà, donc c'était Bruno Marshall. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un pouce bleu pour faire référencer cette vidéo par YouTube. Abonnez-vous pour recevoir, bien sûr, nos vidéos. Et surtout, mettez des commentaires pour qu'on puisse partager ensemble sur ce que vous pensez, quelles sont vos anecdotes que vous avez eues lors d'un débourrage, vos questions pour que je puisse y répondre, bien évidemment. Et tout ça pour essayer de promouvoir une équitation nouvelle. Voilà, pouce bleu, on s'abonne, les commentaires et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Bruno Marshall du blog Equitation Éthologique à Montpellier.